Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel Chazard, je suis professeur de médecine dans la spécialité biostatistique et informatique médicale qui relève de la santé publique. Nous verrons ici une deuxième application de l'intelligence artificielle en santé avec la détection et la prévention des effets indésirables du médicament. La première partie s'intéressera à définir ce que sont les effets indésirables du médicament. Il existe de nombreuses définitions et il est beaucoup plus complexe qu'il en a l'air de définir les effets indésirables du médicament ou adverse drug events. Nous nous appuierons ici sur deux définitions de l'Institute of Medicine qui date de 2007. Tout d'abord, il peut s'agir d'un préjudice qui résulte de l'utilisation de médicaments. Il peut également s'agir d'un préjudice qui résulte plus des médicaments que des pathologies sous-jacentes du patient. Alors cette deuxième définition est intéressante parce qu'elle souligne le fait qu'un médicament peut ou ne pas donner un effet indésirable. Mais également lorsqu'il en donne, c'est en interaction le plus souvent avec d'autres médicaments et avec des pathologies du patient ou en tout cas avec des défauts de capacité d'adaptation physiologique du patient. Et donc c'est très complexe parce que parfois ces pathologies ont eu un rôle plus important que le médicament et dans ce cas-là, ça n'est pas un effet indésirable. Mais lorsqu'on qualifie ça d'effet indésirable, néanmoins, il y a souvent eu une participation des pathologies sous-jacentes. Quelques données épidémiologiques. Les estimations sont complexes à faire, mais on pense qu'il y aurait aux alentours de 100 000 morts par an aux États-Unis à cause des effets indésirables du médicament et 15 000 morts par an en France. On estime qu'il y a un effet indésirable du médicament, pas forcément grave d'ailleurs et pas forcément évitable, dans 5 à 9 % des séjours de patients. Il faut bien faire attention parce qu'effet indésirable du médicament, parfois ça inclut des erreurs médicales, mais très souvent ce n'est pas le cas. Et parfois également, ça inclut des choses qui sont prévisibles et parfois pas du tout. Donc c'est vraiment un sujet qui est beaucoup plus complexe qu'il en a l'air. Il y a deux champs de recherche. Le premier, c'est la prévention prospective, donc, des effets indésirables du médicament. Et le deuxième, c'est la détection rétrospective, donc, des effets indésirables du médicament. Alors ici, une présentation de la prévention des médicaments. Imaginons un médecin qui prescrit plusieurs jours des médicaments et qui, la deuxième fois, ajoute un médicament, ici qui est figuré en rouge. Différentes informations entrent dans le système d'information. Et admettons que la deuxième prescription, ici, soit susceptible d'engendrer un effet indésirable du médicament. Le but, c'est, avant que cet effet ne survienne, d'émettre une alerte, quelle que soit la méthode employée, pour permettre au médecin de changer sa prescription et donc que l'effet indésirable ne survienne pas. Nous allons donc voir, puisque c'est l'approche historique, comment on peut implémenter des règles dites d'intelligence artificielle de niveau 1, à savoir des règles expertes, dans un système d'aide à la décision, pour éviter la survenue des fins indésirables du médicament. Alors, quelques définitions. Tout d'abord, un CPOE, c'est un logiciel de prescription de médicaments en ligne. Et un CDSS, c'est un système d'aide à la décision. Et donc, on a longtemps pensé, et ça paraissait évident, et c'est ce que croient encore beaucoup de gens, qui ne savent pas que ça existe depuis très longtemps et que ça ne marche pas bien, on a longtemps pensé qu'il suffisait de coupler un système d'alerte au logiciel d'aide à la prescription pour prévenir les effets indésirables du médicament. Et quand on en parle dans la rue, ils se disent, c'est évident, ils n'ont qu'à faire ça. Figurez-vous que ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on le fait et que ça ne marche pas du tout. On va vous expliquer pourquoi, ici. Alors, ces systèmes-là qui couplent un système d'aide à la décision et un système de prescription connecté, eh bien, ils fonctionnent très mal et ils ont très peu d'efficacité clinique. Parce qu'il y a un principal problème qui s'oppose, c'est celui de l'over-alerting, c'est le fait que les logiciels produisent des alertes qui sont trop nombreuses et qui sont inappropriées. Pour le dire simplement, quand vous lisez un dictionnaire de médicaments comme le Vidal, on vous mentionne toutes les précautions dans le poids, toutes les contre-indications, eh bien, dans la vraie vie, les patients ont tous ces problèmes-là. Et quand on donne un médicament, c'est toujours dangereux et la plupart du temps, en fait, on le sait et on maîtrise ce risque, mais on n'a pas le choix. Je peux vous dire par exemple qu'il est contre-indiqué de donner de l'aspirine et de l'héparine simultanément à un patient et pourtant, en cas d'infarctus, il faut donner de l'aspirine et de l'héparine. C'est comme ça. Et donc, on est en permanence dans des situations où, en théorie, il ne faut pas, mais en pratique, il faut. Parce que les gens ont aussi d'autres pathologies à côté, ils ont aussi d'autres médicaments, etc. Et puis, il y a aussi des gens qui vont mourir, il faut quand même faire quelque chose. Alors, le problème de ces alertes trop nombreuses, c'est qu'elles interrompent le médecin et ça devient insupportable de se faire interrompre des dizaines de fois dans une minute. Et ça induit ce que des chercheurs ont qualifié d'alerte fatigue, un état mental, en fait, qui est lié à des alertes qui sont trop nombreuses, qui consomment du temps et de l'énergie mentale et mettent le médecin, le prescripteur, dans une situation où il finit par ignorer les alertes et en accordant la même importance à des alertes qui sont effectivement totalement inutiles et quelques alertes qui pourtant sont critiques. Et donc, de nombreux chercheurs estiment que c'est parce qu'il y a trop d'alertes et parce qu'il y a une alerte fatigue qu'il y a une absence d'efficacité clinique aujourd'hui de ces systèmes. Effectivement, plus de 96% des alertes sont annulées par les prescripteurs parce qu'ils les jugent inutiles et pourtant, parmi ces alertes, il y a des alertes qui étaient pertinentes et elles subissent finalement le même sort que les autres. Donc, ces systèmes n'améliorent pas la morbidité et n'améliorent pas la mortalité. De nombreux chercheurs ont réfléchi aux solutions qu'on pouvait mettre en œuvre pour diminuer cet over-alertive. Alors, tout d'abord, des travaux se sont intéressés à permettre, une fois que l'alerte est survenue, une gestion plus facile et accélérée et plus ergonomique de la situation avec, par exemple, des raccourcis qui permettent aux médecins de prendre des décisions immédiatement ou de rechercher d'informations, etc. Bon, donc c'est tout à fait possible. En pratique, les évaluations ont montré que ça n'apportait rien. Deuxièmement, des experts ont proposé de filtrer et de hiérarchiser les alertes en fonction de leur pertinence. Donc ça, c'est possible et c'est sans doute ce qui est le plus efficace aujourd'hui. Autrement dit, c'est en réduisant les alertes qu'on est plus efficace dans la prévention. Et ce que nous proposons ici, c'est un filtrage automatique de ces alertes et non plus à dire d'experts. Alors certains ont proposé de le faire sur la base des annulations, c'est-à-dire qu'une alerte qui est systématiquement rejetée par les médecins est petit à petit tue dans le système. Le problème ici, c'est qu'il a été montré également que les alertes qui sont souvent annulées ne sont pas forcément les plus mauvaises. Et ce que nous proposons dans différents travaux ici, c'est de nous baser sur le risque réel d'événements mesurés dans l'établissement justement où le logiciel est déployé. Il y a des chercheurs qui se sont demandé donc si l'on doit filtrer les alertes et dans le travail qui est présenté ici, il s'agit des interactions entre deux médicaments, les Drug-Drug Interaction Rules. Ces chercheurs se sont demandé quels étaient les critères pour choisir les alertes pertinentes et pour évincer les alertes non pertinentes. Et donc dans sa revue, Choba-Françalcar identifie 27 critères importants et je ne vais pas ici les lister, ils sont tous écrits. Ces résultats sont confirmés par de nombreux travaux qui sont ici cités sur la droite. J'ai retenu ici deux catégories de critères. Il y a des critères qui sont d'ordre statistique. Quel est le risque de décès ? Quel est le risque de morbidité ? C'est-à-dire de blessure en quelque sorte ? Quelle est la probabilité qu'il y ait une intervention suite à l'effet indésirable ? Quelle est tout simplement la probabilité de l'effet indésirable lui-même ? Eh bien, nous observons ici que ces éléments relèvent de statistiques. De statistiques qui, on le verra, dépendent du service dans lequel on se trouve. Deuxième catégorie ici de critères auxquels je me suis intéressé, ce sont les caractéristiques du patient. Le fait qu'il soit consommateur d'alcool, qu'il fume, qu'il se drogue, son âge, son sexe, les pathologies sous-jacentes, les autres médicaments. Et ce que nous voyons là, c'est que ce sont des critères, et les combinaisons de médicaments bien sûr, ce sont des critères qui là aussi peuvent être pris en compte dans des règles, sous forme non pas du cœur de la règle, mais de conditions supplémentaires qui font qu'une interaction devient encore plus probable si en plus le patient est âgé, ou est un homme, ou fume, ou etc. De ce constat d'échec des logiciels d'alerte qui aujourd'hui encore sont en cours de mise en œuvre dans des hôpitaux, c'est-à-dire que scientifiquement, on sait que ça ne marche pas, et on est encore en train de commencer à les mettre en œuvre. Donc, le discours que je tiens ici à quelques décennies d'avance, ça n'est pas mon fait. Ce constat d'échec, donc, a amené des grands chercheurs, comme par exemple le professeur Régis Boscar, à Lille, à tenir un propos très simple qui est de dire, mais avant de prévenir les effets indésirables, il faut peut-être mieux les caractériser. Ça paraît évident comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Et donc, c'est sur cette base qu'il a mis en place à l'époque, en 2008, le projet européen PSIP. Alors, qu'est-ce que c'est que la détection des effets indésirables du médicament ? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'un effet indésirable du médicament a eu lieu ? La méthode traditionnelle, c'est de demander aux professionnels de santé qui observent ces effets, de les signaler. Alors, c'est obligatoire dans la loi française, dès lors que l'effet est rare ou grave, mais en pratique, on sait que moins de 5% des effets indésirables graves sont déclarés. Pour plusieurs raisons, tout d'abord, il y a des effets indésirables qui ne sont même pas identifiés comme tels par les soignants. Et également, il y a plein de fois où le soignant se dit, bon, bah, oui, ok, c'est arrivé, c'est grave, mais tout le monde sait que ça arrive, donc ça ne sert à rien que je le déclare. Et puis, parfois, il y a des gens qui disent, oula, j'ai commis une boulette, je ne vais pas m'amuser à me dénoncer moi-même. Alors, il y a une méthode de référence qui a été mise en œuvre, en particulier par des équipes à Boston, qui consiste à relire systématiquement des dossiers complets de patients pour détecter ces effets indésirables, et donc ne plus s'appuyer sur la déclaration spontanée des soignants, mais vraiment sur un travail de chercheur. Donc ça, c'est la méthode de référence, elle est sensible et spécifique. Le problème, c'est qu'il faut compter au minimum 30 minutes de travail par dossier patient. Or, vous avez des effets indésirables qui sont très rares, et donc ça suppose des milliers d'heures de travail pour les identifier. Ce que nous proposons ici, nous, c'est d'utiliser des techniques de data mining et de réutilisation de données pour détecter automatiquement ces effets indésirables du médicament et pouvoir calculer des probabilités associées à des règles de détection de ces effets indésirables. Alors, qu'est-ce que la détection rétrospective des effets indésirables ? On reprend le schéma de tout à l'heure avec un médecin qui prescrit des médicaments plusieurs fois. À la deuxième fois, ici, vous aviez un médicament supplémentaire et cela a entraîné un effet indésirable du médicament. Eh bien, le but, ce n'est pas du tout d'empêcher que ça se produise puisque ça s'est déjà produit. Il s'agit d'analyser des données passées. Mais, au fur et à mesure que ce médecin a prescrit, il y a des informations qui sont entrées dans le système d'information sur les médicaments prescrits, les résultats de biologie, etc. Et l'idée ici, c'est d'utiliser une partie de ces informations pour réidentifier l'effet indésirable et que cet effet indésirable, une fois identifié, devienne lui-même une part de l'information pour ensuite pouvoir calculer sa probabilité d'occurrence. Effectivement, les données dont on dispose dans les dossiers patients, même si elles ne signalent pas explicitement l'effet indésirable du médicament, permettent parfois de le retrouver par interprétation des données. Nous allons le faire ici à dire d'expert et l'idée, bien sûr, c'est de le faire faire à la machine de la même manière. C'est donc de l'intelligence artificielle. Ici, sur ce dossier-là, vous avez des données administratives à gauche, plus les diagnostics, plus les actes, et des courriers en texte libre. Et sur la droite, des médicaments administrés avec le temps qui va de la gauche vers la droite et des résultats de biologie. Alors, quand on connaît un peu l'anticoagulation, on identifie ici une élévation de l'INR, c'est-à-dire une élévation de l'activité biologique d'anticoagulants au-delà de la normale. Ça correspond à un risque hémorragique. Et vous voyez que, juste après, ici, il y a une diminution du nombre de globules rouges. Et donc, c'est probablement, ça n'est pas certain, mais c'est probablement le signe d'un saignement d'une hémorragie. Ça s'explique assez bien, puisque juste au moment de l'élévation de l'INR, vous avez à la fois le VK, la vitamine K antagoniste, un anticoagulant, qui est susceptible d'interagir avec du paracétamol, acétominophène ici, et une statine. Et donc, ça pourrait expliquer l'élévation de l'INR. Et juste après, là, quand on voit, nous, la normalisation, on voit ici une intervention tout à fait appropriée du médecin, puisqu'il y a un arrêt de l'antivitamine K, une introduction de la vitamine K, qui est l'antidote de l'antivitamine K. Donc, ça permet de réactiver la coagulation. Une transfusion, ici, de globules rouges, qui est présente à la fois sous forme de médicaments et sous forme d'actes à gauche. Et la conséquence de tout cela, c'est à la fois que le nombre de globules rouges remontent et que l'INR diminue. Donc, l'activité de l'anticoagulant diminue. Et donc, vous avez ici un cas de gestion tout à fait approprié de cet effet indésirable. Cet effet indésirable sera passé sous silence, puisque ici, à part un incident biologique et un saignement, mais finalement, le patient est toujours vivant, il ne s'est rien passé de particulier. Alors, l'idée maintenant, c'est d'arriver à faire face à cette démarche, ici, à l'ordinateur, en lui enseignant quelles variables sont à regarder et ce qu'elles veulent dire. Pour cela, nous avons analysé 175 000 séjours issus de 6 hôpitaux français, danois et bulgares, avec toutes les données que je vous ai présentées, y compris des courriers en texte libre. Nous avons appliqué des procédures, ici, de machine learning, de fouilles statistiques de données, pour identifier des cas d'effets indésirables du médicament et des règles de détection d'effets indésirables du médicament. Puis, nous avons présenté tout cela dans un logiciel que je vous présenterai par la suite. Alors, on peut utiliser des techniques de machine learning ou data mining qui relèvent donc de l'intelligence artificielle de niveau 2, celle où la machine apprend toute seule sur des données. Je vais vous présenter un exemple qui a ici été simplifié pour le cours. On cherche à détecter les circonstances qui font que l'INR augmente, autrement dit qu'il y a un risque d'hémorragie. Donc, on part ici d'une fréquence de 10% qui est mentionnée par le f égale 0,1 en vue du graphique et l'arbre identifie automatiquement parmi toutes les variables qui ont bien été préparées les circonstances qui sont associées à une augmentation de ce risque. 40 et 50% sur la droite du graphique ici. Et donc, par exemple, si l'on suit le chemin qui mène à la feuille de l'arbre qui est la plus à droite, on voit que les patients qui ont un antivitamine K et qui ont un arrêt de l'alopéridol, qui est une butérophénone, c'est un neuroleptique, eh bien, chez ces patients, le risque d'élévation de l'INR monte à 40% contre 10% chez les autres. On voit ici que chez les patients qui ont un antivitamine K et qui n'ont pas d'arrêt de l'alopéridol, mais qui ont une hypoalbuminémie, le risque monte à 52%. Et nous allons tout à l'heure essayer d'expliquer ces associations statistiques. Une fois qu'on a découvert des associations statistiques, il faut les valider. Alors, la première partie sera de valider chaque règle d'un point de vue théorique. Je vais vous en montrer deux exemples. Et la deuxième partie, ce sera de valider l'outil en termes de statistiques, cette fois-ci, en termes de sensibilité, de valeur positive, prédictive de la détection. Premièrement, la validation experte des règles. On avait vu ici une première règle où lorsque vous supprimez un neuroleptique, il y a un risque d'hémorragie sous-anticoagulant. Alors, les butyrophénones, l'alopéridol en particulier, ce sont des neuroleptiques qui ont un effet notamment sur le transit intestinal. Alors, il y a des gens chez qui le transit augmente, des gens chez qui le transit diminue, ce n'est pas évident. Mais si le transit accélère, l'explication qu'on donne, c'est ça. C'est que le patient avec un transit normal à une dose normale d'antivitamine K et un INR qui est normale. Lorsqu'il prend l'alopéridol, son transit s'accélère et donc l'activité de l'anticoagulant diminue parce qu'il n'a pas le temps d'être absorbé. Donc, on doit augmenter la dose d'anticoagulant. Et lorsqu'on arrête l'alopéridol, cette fois-ci, le transit reprend sa vitesse normale et cette fois-ci, on est en surdosage d'antivitamine K. Donc ça, c'est une explication possible. Il y en a d'autres. Et c'est plus compliqué que ça parce que le médicament lui-même est sujet à l'absorption intestinale mais la vitamine K qui est la vitamine procoagulante dont le médicament bloque l'absorption est elle-même absorbée dans le même tube digestible. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça sûrement. Ici, l'explication pour la deuxième règle. L'albumine, c'est une plasmatique, c'est une protéine plasmatique. Donc c'est une très grosse protéine qui est dans le sang en forme ici de triangle. Et en fait, dans le sang, à l'état normal, il faut s'imaginer que la majorité des molécules d'anticoagulants sont liées à l'albumine, 85%. Il n'y a que 1% de fraction libre et ce sont ces 1% de fraction libre qui sont utiles, qui sont efficaces biologiquement. Autrement dit, on est obligé d'en donner 100 fois trop, si je puis dire, pour avoir les 1% de livres qui sont actifs. Eh bien, si jamais, de façon assez rapide, le taux d'albumine diminue, eh bien, la proportion libre augmente très fortement et alors que la dose absorbée par le patient est constante, le risque ici hémorragique est très fortement augmenté. Voilà deux exemples. Eh bien, il a fallu valider ainsi toutes les associations retrouvées dans les arbres et évidemment, très souvent, ça n'avait absolument aucun sens. Alors, on a pu mettre ainsi au point un ensemble de 236 règles de détection et de prévention des effets indésirables, 59 notamment ici dans le champ des anticoagulants. Nous avons dû ensuite vérifier si le logiciel était capable de détecter les cas d'effets indésirables au sens où quand le logiciel affirme que c'est un effet indésirable, c'en est vraiment un et d'autre part, quand il y a un effet indésirable, le logiciel est capable de le détecter. Donc, cette notion est liée aussi à la notion d'imputabilité pharmacologique. Alors, pour ça, on a pris les quelques 15 000 séjours ici d'un hôpital pendant l'année 2010 et parmi ces 15 000 séjours, il y avait à peu près 8 pour 1000 qui présentaient une élévation du taux de potassium, une hypercalime. Le logiciel était capable de détecter 75 cas dont il disait que c'était un effet indésirable du médicament et sur 75 cas, il y a 39 qui ont été confirmés par des experts médicaux. On dit donc ici que la précision ou valeur prédictive positive est de 52%. Donc, quand le logiciel dit que c'est un effet indésirable du médicament, une fois sur deux, c'est vraiment un effet indésirable du médicament. Ça paraît peu comme ça, mais imaginez-vous que dans beaucoup de projets d'encherche, ça a été plutôt aux alentours de 15% parce que la notion d'imputabilité est une notion vraiment complexe. Alors, inversement, lorsque l'expert ici détecte un effet indésirable du médicament dans 41 cas, 39 cas sur 41 c'était aussi détecté par le logiciel et donc là, la sensibilité ou le rappel est de 95%, ce qui fait une moyenne harmonique ici à 67%. A noter que sur les 41 cas confirmés par les experts, aucun n'avait été déclaré auprès de la pharmacovigilance, ce qui correspond à la vie réelle. Alors, en faisant la même démarche ici dans plusieurs catégories, on trouve donc une précision, on l'a dit, de 53% pour la détection d'hypercredimie, 55% pour les surdosages en antivitamine K qui sont des anticollumulants, donc le risque hémorragique, 47% pour l'insuffisance rénale liée à des médicaments et 26% pour tout un ensemble d'autres effets indésirables, ce qui fait une précision globale du logiciel de 45%. Encore une fois, c'est quand même très au-dessus des 15% jusque-là obtenus dans beaucoup de travaux. Alors ici, il y a partie pour dire qu'évaluer une règle de détection d'effets indésirables du médicament, c'est quand même pas si simple que ça et selon la définition de l'évaluation, on aura des résultats qui seront très différents. Soit ici une règle qui dit que si on a un diurétique thiazidique et une insuffisance rénale, il y a un risque d'hypercredimie. Dans des mécanismes de détection d'effets indésirables du médicament, il faut l'interpréter comme si on a un thiazidique et une insuffisance rénale et une hypercredimie, à ce moment-là, c'est un effet indésirables du médicament. Pour évaluer une telle règle, il y a plusieurs approches et on va voir que le résultat ne sera pas du tout le même. La première, c'est de dire simplement si les deux causes sont présentes et que l'effet est présent et qu'en termes chronologiques, les trois éléments sont compatibles, alors c'est bon, le logiciel a raison. Ça, c'est une validation qui finalement est purement technique. Deuxième façon de dire, le logiciel est capable de détecter un effet indésirable du médicament si en plus, il y a un lien de cause à effet entre les deux causes et l'effet. Donc là, c'est un lien qui est théoriquement possible en quelque sorte. Le niveau encore au-dessus, c'est de dire, non seulement les deux causes expliquent l'effet, mais en plus, ce sont principalement ces deux causes-là qui expliquent l'effet. Autrement dit, il n'y a pas une troisième cause plus importante qui soit une meilleure explication. Donc là, vous voyez que ça devient un niveau encore plus sévère. Quand on fait ça, évidemment, la performance du logiciel apparaît moins bonne. La quatrième étape, c'est de dire, oui, non seulement on a bien les causes, non seulement elles expliquent bien les choses et elles sont la principale explication, mais c'est réellement une erreur. Ça n'aurait pas dû être fait comme ça. Et cinquièmement, non seulement c'est une erreur, mais en plus, on aurait pu l'éviter. Bon, donc vous voyez que c'est difficile de comparer des résultats affichés dans des travaux scientifiques parce que selon la façon de noter les choses entre ces cinq approches, eh bien, on aura des résultats très différents. Et donc, il se peut qu'une équipe très sérieuse et de mauvais résultats, ça ne veut pas du tout dire que son logiciel est mauvais. Ça veut peut-être dire qu'elle l'a évalué de façon sévère. Alors, ça ne suffit pas parce qu'il y a plein d'autres problèmes derrière tout ça, qui est, une fois que la machine fonctionne en théorie, est-ce que on peut réellement l'utiliser, est-ce que son intrusion dans le cours du soin est acceptable pour les soignants et pour les patients, est-ce que ça tient compte des facteurs humains, etc. C'est encore beaucoup plus compliqué que ça. Je vais maintenant vous présenter un logiciel qui a été développé il y a une dizaine d'années dans le cadre du projet PSYP, pardon, les Adverse Drug Events Scorecards, les tableaux de bord des fins d'hier de médicaments, qui permettaient de détecter, de visualiser les effets indésirables du médicament. Alors, l'idée, c'est qu'on aspirait les données des dossiers patients électroniques sur des séjours qui avaient déjà eu lieu, qui étaient déjà terminés, avec ou sans effet indésirable, pour constituer une base de données. Et nous avions ici généré une base de 236 règles avec les méthodes de machine learning présentées auparavant. Et ensuite, on refaisait passer ces règles sur les données pour avoir une liste de cas potentiels d'effets indésirables du médicament. Donc, une fois sur deux, à peu près, c'était des vrais effets indésirables du médicament. Également, des statistiques, avec notamment, sachant que telle et telle condition s'en réunie, quel est le risque d'effet indésirable du médicament. Et à partir de là, nous avons mis au point un outil web ici pour présenter tous ces résultats qui étaient multilingues, anglais, français, d'un an bulgare. Alors, voici ici l'écran d'accueil. Donc, on choisit son hôpital, son service, son mot de passe. Donc, c'est un produit de recherche et puis c'était il y a 10 ans. l'interface est un peu vieillotte, mais ça montre les principes. Et donc, on pouvait choisir parmi différents effets indésirables ici, différentes familles plutôt d'effets indésirables. Et pour chacun, ici, on avait un suivi mois après mois des cas détectés. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'à chaque fois, on avait un pic de cas au mois de mai et au mois de novembre qui sont les prises de fonction des nouveaux internes. Bon, et ensuite, on pouvait s'intéresser à une famille d'effets indésirables comme ici, les élévations du taux de potassium. Ce sont des anomalies ioniques dans le sang qui peuvent entraîner des troubles du rythme cardiaque potentiellement mortels. donc en haut de la page qui était destinée également à être tantôt regardé à l'écran, tantôt imprimé. On pouvait voir ici les caractéristiques des séjours identifiés avec un effet indésirable du médicament potentiel. Donc ici, 65 séjours avec un âge moyen de 75 ans, la proportion d'hommes, de femmes, les décès, pas forcément imputables d'ailleurs, les pathologies présentes et le nombre de cas avec ici un pic au mois de mai par exemple et le délai d'apparition ici de ces effets indésirables. En descendant sur la page, les circonstances identifiées par le logiciel comme étant les circonstances les plus fréquentes d'apparition de ces effets indésirables du médicament avec un filtrage automatique ici pour en afficher que les circonstances associées à une augmentation significative du risque d'un point de vue statistique. Et donc pour chaque circonstance ici, on a la formulation d'une règle et en bas de page ici on trouve des justifications bibliographiques. Donc la première ici vous voyez que les héparines de haut poids moléculaire donc non fractionnées peuvent induire une hypercalimie en particulier en cas d'insuffisance rénale. Lorsqu'on revient aux règles qui sont mentionnées ici, on peut cliquer sur le nombre de cas et ce qui est très intéressant c'est qu'on peut revoir les cas imparent. Ce sont des cas réels du service du médecin qui se connecte au logiciel. Et donc par exemple ici on voit un patient avec sur la droite une élévation du taux de potassium qui approche les 5,8 donc c'est élevé. Le patient n'est pas mort rassurez-vous tout est bien. Et le logiciel met en surbrillance à gauche des médicaments qui sont potentiellement associés à cela comme ici caléroïde, athénolol, prétérax et l'isor. Alors on peut afficher les règles et on voit ici que les statines, les bêtas bloquants, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et le potassium lui-même sont associés au risque d'hypercalémie ici même en cas d'absence d'insuffisance rénale. On a ici d'autres informations qui sont disponibles sur le patient de façon synthétique. l'âge, le sexe, les pathologies, etc. Et on peut lire les courriers en texte libre. Alors ce qui est amusant dans ce cas-là c'est que comme très souvent l'incident est totalement passé sous silence. Donc il est assez peu contributif en général d'analyser les courriers de sortie. Alors l'installation de ce logiciel dans 5 hôpitaux et en particulier son utilisation pendant 3 ans dans un hôpital français a permis d'apprendre pas mal de choses sur les effets indésirables du médicament. Comme quoi le professeur Bouskara avait raison avant de s'intéresser à prévenir les effets indésirables du médicament il faut déjà les étudier pour savoir s'ils existent quelle est leur fréquence quelles sont les circonstances de survenue etc. On a tout d'abord pu calculer des statistiques. On va prendre l'exemple ici des cas d'hypercadémie donc l'élévation du potassium sanguin qui est susceptible d'entraîner des troubles du rythme cardiaque mortels Donc on voyait que dans 2,7% des séjours il y avait une hypercadémie si l'on se restreignait au séjour de plus de deux jours dans 2,8% des cas on avait une hypercadémie qui survenait pendant le séjour Dans 2% des cas le logiciel disait que c'était un effet indésirable potentiel et donc si l'on applique la confiance calculée sur un échantillon on devrait avoir aux alentours de 1% ici de séjour avec une hypercadémie liée à un effet indésirable de médicaments De la même manière pour l'insuffisance rénale 0,76% des séjours Pour le surdosage en antivitamine K 0,55% des séjours et pour les autres types d'effets indésirables tout mélangé 1,53% des séjours et donc on arrive ici à une estimation raisonnable de 4% des séjours présentant un effet indésirable de médicaments Différentes études montrent que ce nombre est autour de 5% lorsqu'on fait vérifier les dossiers un à un par des experts donc ça semble tout à fait crédible Ce qui est intéressant également c'est de comparer les différents sites et on arrive à une notion de contexte qui est particulièrement intéressante Donc tous les hôpitaux compris par exemple ici on était à 1,7% d'hypercalinémie 0,77% de surdosage en antivitamine K et bien on voit que lorsqu'on développe cela selon les différents hôpitaux 6 hôpitaux ici dans l'étude on a des taux extrêmement différents d'un hôpital à l'autre selon l'effet indésirables et lorsqu'on développe par exemple l'hôpital numéro 6 dans ses différents services ou groupes de services on a des taux qui varient énormément d'un service à l'autre et de la même manière également pour l'hôpital numéro 1 et on observe par exemple de façon générale qu'en gynécologie en obstétrique on a très très peu d'effets indésirables tout simplement parce que ce sont des patientes qui sont généralement bien portantes qui ont très peu de pathologies associées ou aucune et qui ont très peu de médicaments associés ou aucun et on observe également plus généralement que les gens maîtrisent bien les médicaments de leur spécialité par exemple en endocrinologie on n'aura aucun problème d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie mais on aura volontiers des problèmes d'anticoagulation et inversement en cardiologie on maîtrise bien l'anticoagulation mais on a plutôt des problèmes liés au traitement du diabète donc les effets indésirables paradoxalement s'observent plutôt dans d'autres spécialités que celles où on les attend alors les patients sont très différents d'un site à l'autre donc là ici on a une représentation dans le temps du nombre de séjours analysés et si l'on compare les services entre eux ils sont très différents par exemple ici la cardiologie vous avez des gens qui ont ici 67 ans en moyenne contre 28 ans en moyenne en gynéco-obsétrique les durées de séjour sont beaucoup plus longues en gynéco-obsétrique 11,6 jours contre 8,2 la proportion d'hommes 43% en cardiologie 0% en gynécologie etc ce sont des variables simplement pour illustrer que les profils des séjours et des patients sont extrêmement différents d'un service à l'autre ça n'est pas une surprise et donc voici ici la répartition des patients dans les différents services alors j'ai mis ici quelques informations au sujet des cas potentiels d'effets indésirables entraînant un surdosage en antivitamine K donc un risque hémorragique donc on voit ici qu'il y aurait 1% des séjours avec une élévation de l'INR imputable à des médicaments cette proportion est stable dans le temps et on peut comparer les séjours qui sont les services qui sont différents à bien des égards notamment vis-à-vis de quelques caractéristiques intéressantes on voit qu'en cardiologie 15,5% des gens ont un antivitamine K contre 0% gynéco-obsétrique c'est pas surprenant mais je le mets ici simplement pour illustrer à quel point les services sont différents les uns des autres il y a 14% d'insuffisance hépatique chronique en cardiologie contre quasiment 0% gynéco-obsétrique l'insuffisance de la fonction hépatique peut contribuer justement à ces surdosages en antivitamine K ici l'élévation de l'INR et on voit qu'il y a des effets indésirables du médicament dans 36% des cas en cardiologie contre 0% gynéco-obsétrique alors de la même manière on peut s'intéresser aux effets indésirables qui entraînent des hypercalémi des élevations donc du taux de potassium dans le sang qui peut parfois induire des troubles du rythme cardiaque potentiellement mortels et donc il y aurait ici 2% d'hypercalémie dans nos séjours avec un taux qui là par contre varie dans le temps puisqu'il a plutôt diminué et on voit par exemple que le taux de diurétique est de 41% en cardiologie contre 0% gynéco-obsétrique les diurétiques sont des médicaments qui sont impliqués tantôt dans les hypercalimies tantôt au contraire dans la résolution des hypercalimies selon les diurétiques l'insuffisance rénale chronique 3% en cardiologie 0% gynéco-obsétrique l'hypercalémie ici 5% et 2,65% d'effets indésirables potentiels en cardiologie contre 0% gynécologie donc tout ça pour illustrer qu'encore une fois le contexte a un impact énorme tant sur la survenue des effets indésirables que sur les circonstances alors lorsqu'on prend les règles une par une par exemple ici anti-vitamine K et un certain antibiotique amoxicine acide clavulamique et H supérieur à 70 ans donne une élévation de l'INR on peut calculer dans chaque hôpital et dans chaque service la confiance de cette règle c'est à dire ici on voit qu'il y a 57 séjours qui ont les 3 conditions et parmi ces 57 il y en a 10 qui ont effectivement une élévation de l'INR soit une valeur prédictive positive de 17,5% le délai médian d'apparition de l'effet indésirable de 6,5 jours et le risque est multiplié par 13,4 par rapport aux séjours qui ont l'antivitamine K mais qui n'ont pas l'antibiotique ni l'âge supérieur à 70 ans alors ce qui est intéressant on le voit en arrière-plan c'est que cette valeur prédictive positive de la règle semble varier énormément d'un lieu à l'autre et par exemple ici dans l'hôpital W tout en bas sur 8 cas qui ont les 3 conditions il n'y en a aucun qui présente l'élévation de l'INR alors nous allons voir maintenant comment il est possible d'utiliser ces connaissances ici dans un outil de prévention des effets indésirables mais cette fois-ci basé sur une intelligence artificielle de niveau 2 puisque cela s'appuie notamment sur des procédures de machine learning disons-le tout de suite il semble impossible dans le champ des effets indésirables du médicament d'utiliser des procédures de machine learning entièrement automatisées alors nous avons ici utilisé des procédures de fouilles de données supervisées data mining supervisée comme les arbres de décision qui ont une bonne valeur prédictive et elles permettent par leur résultat qui est fortement explicite de filtrer de réorganiser d'expliquer les connaissances je vais vous donner un exemple qui justifie cela on a trouvé par exemple nous qu'un facteur qui était fortement prédicteur d'hyperglycémie et bien c'était le fait d'avoir de l'insuline or l'insuline est hypoglycémiante donc il n'y a pas de lien de cause à effet mais évidemment seuls les diabétiques font des hyperglycémies et puis évidemment les patients qui reçoivent de l'insuline sont pour la plupart d'entre eux diabétiques il est donc nécessaire de distinguer l'association statistique de la causalité et on ne peut bâtir des règles ici de prévention que sur la causalité l'association n'est pas suffisante on aurait pu utiliser théoriquement des méthodes de deep learning de réseau de neurones etc ces méthodes marchent bien dans certains domaines comme le traitement de l'image par exemple où on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi la machine identifie que c'est un visage d'humain ou un panneau routier etc on n'a pas besoin de savoir pourquoi la seule chose qui compte c'est le pouvoir prédictif ces méthodes ont généralement de bons pouvoirs prédictifs le problème c'est que comme on l'a vu ce qu'on découvre ce sont des associations statistiques et nous avons besoin ici de causalité et donc il est impossible avec de telles méthodes d'avoir les règles que nous souhaitons pouvoir modifier ensuite à la main voilà d'autre part il ne faut pas se focaliser sur la méthode statistique puisque nous l'avons vu nous l'avons longuement exposé dans la leçon ici liée à la réutilisation de données et à l'intelligence artificielle le point crucial en fait ce n'est pas du tout la méthode statistique c'est la préparation des données et en particulier la phase d'extraction de caractéristiques qui se déroule avant le fait de faire tourner les méthodes statistiques alors maintenant on en revient à la prévention prospective des effets indésirables du médicament donc l'idée c'est avant que l'effet indésirable ne survienne d'identifier la situation à risque d'envoyer une alerte de façon à ce que la prescription soit modifiée et que l'effet indésirable ne survienne pas l'approche traditionnelle qui a fait la preuve de son inefficacité pendant de longues décennies c'est encore la seule aujourd'hui qui soit implémentée dans les logiciels disons-le clairement cette approche consiste à s'appuyer sur des règles qui sont validées comme par exemple anti-vitamine K et inhibiteur de la peau à proton d'un risque d'hémorragie et de mettre la même alerte partout quel que soit le service médical A, B ou C lorsque les deux conditions seront remplies il y aura une alerte interruptive une pop-up qui pourrit la vie des gens alors l'idée que nous avons ici c'est de contextualiser les alertes autrement dit de dire dans le service A lorsque les conditions sont présentes il y a 10% d'effets indésirables donc on propose une alerte interruptive dans le service B lorsque les deux conditions sont réunies il n'y a que un incident sur 10 000 séjours donc on ne met pas d'alerte ou alors à la rigueur on peut mettre un message non interruptif une simple information discrète dans le coin de l'écran et dans le service C où on n'a aucun cas connu de présence simultanée des deux médicaments on peut partir du principe que l'alerte interruptive est justifiée puisque d'une part elle ne se produira pas et d'autre part si jamais effectivement les deux conditions étaient réunies cette condition étant peu connue du service il y a plus de chances qu'il y ait un effet indésirable et on arrive à une notion supplémentaire donc ça c'était la contextualisation on peut aller ensuite à la médecine personnalisée c'est-à-dire ajouter des conditions supplémentaires et on peut dire dans le service B oui 1 pour 10 000 oui et donc l'alerte sera silencieuse sauf si l'âge est supérieur à 70 ans parce que lorsque l'âge est supérieur à 70 ans à ce moment-là le risque remonte à 5% ou quelque chose comme cela et donc c'est l'approche qui a été développée dans le projet PSIP nous avons implémenté pour cela trois prototypes dont un avec IBM et les caractéristiques les plus importantes et les plus novatrices par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché c'est tout d'abord d'être capable de filtrer les alertes en fonction du risque empirique calculé dans le service et ce risque est contextualisé il est donc différent d'un service à l'autre la deuxième caractéristique ici c'est de proposer des règles plus complexes qui incluent des conditions supplémentaires qui ne modifient pas le lien de cause à effet mais qui modifient la probabilité comme par exemple ici l'âge le fait d'avoir une insuffisance rénale ou hépatique ou autre et la troisième innovation qui n'est pas présentée ici c'est de chercher des méthodes d'alerte moins interruptives qui ne pourrissent pas la vie des gens et en particulier puisque les médecins raisonnent sur des cas pouvoir leur montrer s'ils le souhaitent des cas réels et quand les gens voient des cas réels et bien ça marque beaucoup plus leur esprit que lorsqu'on leur présente des principes théoriques puisque ce sont des gens qui ont ingurgité des dizaines de milliers de pages de principes théoriques il y a un moment où ils cherchent à prioriser quand même les choses alors présentons ici le bénéfice de façon plus conceptuelle au fait de calculer le risque empirique alors si on prend une règle d'EDI donc une règle d'interaction entre deux médicaments dans un système d'adaptation elle peut être allumée ou éteinte c'est la première segmentation qui est montrée lorsqu'elle est allumée les experts peuvent juger qu'elle est non appropriée ou appropriée et lorsque les experts jugent qu'elle est appropriée les utilisateurs eux peuvent très bien l'accepter ou alors inversement l'annuler de façon inappropriée ici alors le problème qu'on voit c'est le premier carré celui qui est tout en bas c'est que la plupart des règles qui sont implémentées dans les judiciaires sont non appropriées c'est été montré par plusieurs travaux scientifiques et le deuxième ici qui est à droite c'est que lorsqu'une règle est appropriée elle est souvent elle est souvent malgré tout rejetée par le clinicien et lorsqu'on prend toutes les fois où le clinicien rejette les alertes et bien la plupart du temps il se trompe d'après là aussi plusieurs travaux de recherche alors l'idée du calcul de statistiques c'est de changer l'affectation de certains cas et par exemple d'avoir des règles non appropriées qui deviennent des règles éteintes là c'est la première flèche à gauche donc cela permettra de filtrer automatiquement les règles et d'ailleurs il a été montré par des interrogatoires que contrairement à ce qu'on pense les experts ne sont pas d'accord eux-mêmes sur les règles qu'il faut éteindre donc il vaut mieux s'appuyer sur un critère objectif que sur l'avis des experts et le deuxième bénéfice possible lorsqu'une alerte est appropriée et que néanmoins elle est annulée c'est de montrer des cas réels cette fois-ci pour convaincre le clinicien qu'en fait l'alerte est réellement appropriée de façon à la rendre plus acceptable par le médecin alors on parlait de risque empirique depuis le début de probabilité d'effet indésirable mais qu'est-ce que c'est réellement que ce risque empirique d'avoir un effet indésirable lorsqu'on reçoit un médicament alors voici une présentation ici un peu un peu conceptuelle de ce que l'on peut quantifier dans le domaine de l'effet indésirable du médicament en vie réelle celui qui se produit réellement alors pour cela je vous présente ici avec une frise chronologique le cours naturel d'un effet indésirable du médicament alors la première phase c'est que évidemment il faut que les conditions de l'effet soient réunies par exemple ici un antivitamine K et l'arrêt de l'alopéridol ensuite si le logiciel est capable de détecter cela il envoie une alerte attention risque d'hémorragie ce genre d'alerte qui pourrissent la vie des cliniciens et qui on l'a vu ne servent à rien alors très souvent ce qui se passe du coup c'est que l'alerte est annulée elle est ignorée par le praticien et ensuite il peut y avoir un primum movens un premier mouvement biologique par exemple ici l'élévation de l'INR alors si jamais ça s'est arrêté là on parlerait de nirmis ce n'est pas un vrai incident c'est un quasi incident si ce premier signe est ignoré il peut y avoir un signe clinique l'hémorragie et ce signe clinique peut lui-même dans certains cas entraîner un autre marqueur objectif mais qui lui est un marqueur vraiment de la conséquence de l'effet indésirable donc ici par exemple une anémie ou en tout cas une diminution de l'hémorragie dans les études traditionnelles ce qui est fait c'est qu'on vérifie si les règles sont pertinentes donc à la fois la partie condition et la partie alerte au regard de la survenue d'un effet indésirable clinique et c'est comme cela que dans la plupart des études on calcule la sensibilité et la spécificité d'une alerte donc au vu des événements cliniques deuxièmement il y a également des études qui vérifient si le fait d'annuler l'alerte est pertinent ou pas et là aussi on compare la réaction du clinicien qui est d'accepter ou non l'alerte avec la survenue d'un événement clinique ce que nous proposons ici c'est de nous appuyer plutôt sur des événements objectifs mesurables automatiquement comme non pas la présence d'un saignement qui serait rapporté plus ou moins en texte libre en langage naturel mais comme l'élévation lianaire qui est donc un événement qui est précoce qui est plus précoce et donc plus fréquent que l'événement clinique ou ici l'anémie qui est un événement tardif qui est donc plus tardif et moins fréquent normalement que l'événement clinique et donc ces deux événements pourront servir autant pour évaluer la précision de la règle que pour évaluer la pertinence de l'annulation de la règle par le praticien donc c'est en ça que dans le projet c'est un peu nouveau même si ça paraît évident présenté comme ça cette question donc du risque empirique lié aux règles méritait d'être posée non seulement dans les règles que nous avons découvertes mais finalement aussi dans les règles qui sont déjà connues alors pour ce faire nous avons pris un article de référence de Holbrook publié en 2005 qui présente une revue de la littérature de 181 articles et qui identifie 183 règles qui permettent de prédire l'élévation ou la diminution de l'INR nous avons confronté ça à 170 000 séjours d'hôpitaux danois et français et nous avons confronté les règles à ces séjours pour voir si on pouvait quantifier le risque de chaque règle dans les hôpitaux nous avons pu tester uniquement certaines combinaisons de médicaments qui supposaient évidemment que les médicaments soient eux-mêmes administrés dans la base et donc nous avons identifié parmi les 183 règles 51 en fait qui étaient concernées par au moins à chaque fois trois patients différents qui avaient les conditions nous avons pu ainsi tester toutes les associations qui étaient censées dans la littérature être associées à une élévation de l'INR donc elles sont présentées sur la droite et nous avons pu montrer que trois médicaments étaient associés à un risque multiplié par entre 2,5 et 3 le phénofibrate la méthylprénisolone et la savastatine et qu'inversement l'ofloxacine qui était censé fortement augmenter le risque était associé à une disparition totale du risque bien que 123 patients fussent traités par ofloxacine et par antivitamines K simultanément de la même manière pour la diminution de l'INR donc pour un risque de thrombose sous anticoagulant nous avons montré qu'il y avait ici deux médicaments qui étaient associés à une très forte augmentation de ce risque la dicloxacine et le sucralphate qui tous deux associés aux anticoagulants étaient associés à une diminution de l'activité des anticoagulants et que par contre pour tous les autres médicaments testés il n'y avait pas de différence significativement différente de zéro mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'il y a une discordance apparente entre ces résultats purement statistiques et les résultats d'ordre académique ou de connaissance que l'on a dans les articles scientifiques ainsi par exemple le phénofibrate qui pour nous augmente le risque est associé à une causalité fortement probable mais une sévérité modérée la méthylprénisolone la causalité est jugée fortement improbable et pourtant la sévérité est jugée majeure et nous trouvons nous une augmentation du risque la sylvastétine est jugée dans la littérature comme probable avec un effet mineur le phloxacine qui chez nous fait disparaître complètement le risque est associé plutôt à une disparition totale du risque est associé à une causalité qui est possible mais avec une sévérité majeure dans la littérature et pour les cas 85 autres médicaments qui pour nous n'entraînent pas d'augmentation de l'INR vous trouvez toutes sortes de liens de causalité toutes sortes de liens de sévérité si on s'intéresse cette fois-ci aux médicaments qui font baisser l'INR et qui donc sont associés à un risque de thrombose donc de caillot sanguin le sucralphate qui pour nous augmente fortement le risque est associé à une causalité fortement probable mais une sévérité moins que mineure non clinique la dicloxaciline qui pour nous augmente très fortement le risque est associé à une causalité probable un effet modéré et pour les 31 autres médicaments on trouvait notamment des médicaments avec une probabilité jugée élevée un effet modéré un effet élevé et donc on voit qu'il y a une discordance totale entre le risque empirique que l'on mesure dans les données et la vie que se font les experts dans des conditions non pas de vie réelle mais des conditions expérimentales on arrive ici à un problème vraiment important je pense dans le design de ces logiciels d'aide à la décision on est parti du principe et c'est le schéma ici en haut à gauche que le risque théorique académique était responsable sur la droite de la morbidité de la mortalité qui sont quantifiables dans les données et on est parti également du principe qu'il fallait sur la base de ce risque théorique former les médecins pour améliorer leurs pratiques et donc cette amélioration des pratiques est censée bien sûr diminuer la morbidité donc ça évidemment ça marche il n'y a aucun problème avec ça et c'est justement parce que ça ça marche très bien qu'il y a une discordance que nous avons observée alors à partir de là l'idée a été d'ajouter des alertes pour améliorer encore les pratiques médicales et c'est là probablement qu'on s'est trompé c'est qu'on a décidé de calibrer ces alertes sur la base du risque théorique académique alors le problème c'est que les pratiques médicales elles-mêmes sont calibrées sur ce même risque et donc les alertes viennent renforcer quelque chose qui est déjà connu ça ne change rien alors notre idée à nous c'est qu'aujourd'hui la morbidité mortalité qui reste on peut qualifier on peut la qualifier de résiduelle c'est celle qui reste sachant que les médecins savent déjà qu'il y a un risque et nous devrions plutôt utiliser cette morbidité mortalité en vie réelle pour calibrer les alertes de manière à ce qu'il y ait des alertes uniquement là où les médecins sont entre guillemets moins bons et que là où ils sont bons on leur fout la paix parce que ça ne sert à rien de leur envoyer des alertes le fait est en tout cas que l'attitude d'aujourd'hui qui est ici figurée en rouge ne fonctionne pas c'est un fait établi par la communauté scientifique l'attitude que nous proposons en bleu pourrait fonctionner avec prudence quand même parce que ça pose des problèmes parce que peut-être finalement que ces pratiques médicales sont aussi fortement renforcées par les alertes actuelles peut-être aussi que lorsque les internes changent dans un service tous les semestres il faut réinitialiser cette calibration ça pose d'autres questions au fil de ce projet nous avons appris autre chose c'est aussi que l'intelligence artificielle doit s'intégrer dans un flot de travail humain initialement nous avions pensé que les médecins utiliseraient régulièrement le logiciel que cela améliorerait leur pratique médicale et que donc la morbidité diminuerait et bien nous fûmes surpris de constater que la morbidité n'a pas diminué que pourtant le logiciel était bon avec une précision de 50% un rappel de 95% et en plus le logiciel avait fait l'objet d'une évaluation par des ergonomes qui étaient associées dès le design et finalement d'après les questionnaires les gens étaient contents de ce logiciel etc. et puis on s'est rendu compte tout simplement en consultant les fichiers de log que les gens avaient beau être contents du logiciel ils ne l'utilisaient pas et bien s'ils n'utilisent pas un logiciel c'est que le logiciel n'est pas bon il n'est pas bien conçu il ne faut pas dire que c'est l'utilisateur qui a tort c'est ce que disent très souvent les informaticiens quand les gens n'utilisent pas un produit c'est qu'il n'est pas bon même s'il a d'autres qualités et inversement quand les gens utilisent une procédure même si elle est jugée incorrecte c'est qu'elle a des avantages il n'y a pas de secret les gens sont très opportunistes et donc il faut écouter leur choix alors parallèlement à ça on s'est rendu compte finalement en discutant bien avec les gens que les pharmaciens et cliniciens étaient assez actifs dans cet hôpital qu'ils revoyaient des prescriptions qu'ils avaient des rendez-vous avec les médecins et qu'il existait par ailleurs des professionnels en charge de la qualité des soins qui eux screenaient des dossiers pour rechercher des effets indésirables et faire des revues de morbidité, mortalité et ces gens-là n'avaient pas vraiment été impliqués dans le design et l'utilisation prévue du logiciel nous avons donc revu complètement la façon de voir ce logiciel au lieu de penser qu'il serait un énième logiciel à faire utiliser aux médecins et qui donc ferait perdre du temps aux médecins nous avons mis le logiciel à disposition des pharmaciens et des personnes en charge de la qualité des soins et autant les uns que les autres en fait avaient le choix d'utiliser ou non le logiciel ce qui est très important c'est que les gens aient le choix et qu'ils choisissent à chaque instant de manière très pragmatique l'outil qui leur permet de gagner du temps et cette organisation marche mieux et nous espérons qu'en arrêtant cette fois-ci de prendre du temps aux médecins on aura un outil qui permettra d'améliorer la mort-vie-mortalité nous avons évoqué un problème typique d'intégration d'un logiciel dans le flot de travail et bien ce problème peut être généralisé l'informatisation des années 90 à à peu près 2015 a eu des effets pervers alors tout d'abord il faut bien comprendre que l'informatisation est principalement motivée quand même par des problèmes de coût du travail aux Etats-Unis où le travail coûte beaucoup moins cher qu'en France parce que les gens sont moins payés et travaillent plus et bien aux Etats-Unis il y a très peu d'informatisation des processus notamment en santé c'est surprenant mais c'est vraiment en Europe qu'on informatise fortement et c'est parce que le travail coûte une fortune en Europe le coût du travail pour l'employeur c'est plus de 1,85 fois le salaire net que perçoit la personne c'est surprenant mais c'est comme ça et donc quelqu'un qui perçoit deux fois le SMIC coûte près de 50 000 euros à l'employeur par an donc c'est colossal d'autre part quand on a payé cette somme-là qui est énorme c'est pour avoir quelqu'un qui est présent 35 ans par semaine seulement qui sera absent selon les contrats entre 5 et 10 semaines par an plus un jour excessif d'arrêt maladie à la première dorsalgie au premier rhum plus des jours enfants malades au premier rhum d'enfant alors tous les enfants sont malades toute l'année on arrive finalement à un coût du travail qui est complètement délirant d'autre part ça c'est le coût sur le papier mais ramener au travail réellement fourni pour accomplir la mission de l'entreprise le coût est encore plus important parce qu'il y a une tendance perverse dans les entreprises publiques et dans les grandes entreprises privées à ce qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient payés pour ne pas accomplir la mission de l'entreprise des gens qui n'accomplissent pas la mission des gens qui sont dans les services supports et donc au final si vous ramenez le coût total du travail au nombre d'heures accomplies uniquement dans les business units dans les unités qui accomplissent la mission de l'établissement et bien on arrive à un coût complètement délirant alors ça a des effets pervers tout d'abord il y a une partie de la population qui devient inemployable si c'est trop informatisé des gens peu qualifiés ne peuvent plus travailler et d'autre part et ça c'est vraiment insupportable on a assisté à un transfert de travail des gens moins qualifiés vers les gens les plus qualifiés et donc à cause de l'informatisation aujourd'hui les managers se retrouvent à faire le travail qui aujourd'hui était fait qui autrefois était fait par leurs subordonnés et au final on se retrouve dans une situation paradoxale qui est que les gens font un travail pour lequel ils sont surqualifiés autrement dit on peut dire qu'aujourd'hui les managers sont surpayés parce que malheureusement aujourd'hui les managers ne font plus du travail de manager donc c'est un vrai problème et l'informatisation a malheureusement beaucoup contribué à cet effet complètement pervers qu'on ne retrouve pas côté des Etats-Unis parce qu'il y a beaucoup moins d'informatisation et qu'il y a une conception très très rationnelle de l'organisation du travail alors une bonne intelligence artificielle et dont on espère qu'elle commence à se mettre en oeuvre en étant optimiste on va dire à partir de 2015 après des années d'errance ce serait une intelligence artificielle qui respecterait avant tout l'organisation des humains dans un secteur comme la santé chaque soin est extrêmement différent d'un patient à l'autre les soins sont fortement hétérogènes ils sont difficiles donc à filiariser à homogénéiser et donc si les choses se sont organisées comme ça au fil des siècles c'est qu'il y avait de bonnes raisons et il faut respecter cela et donc l'informatique doit plutôt s'intégrer dans une démarche humaine qui a été mûrement réfléchie pendant des siècles ou au moins des décennies plutôt que forcément vouloir la remettre à plat avec un oeil de personnes qui n'y connaissent rien il faut dire les choses telles qu'elles sont d'autre part une bonne intelligence artificielle devrait permettre si possible de retransférer des tâches vers des gens moins qualifiés et donc de remettre au travail une partie de la population mais clairement d'après les connaissances actuelles qu'on a de l'intelligence artificielle notamment en santé elle implique de façon obligatoire une validation humaine et donc l'idée que l'ordinateur va remplacer l'humain est totalement fausse il n'y a aucun scientifique sérieux qui soutiennent cette idée aujourd'hui merci beaucoup de votre attention merci beaucoup merci beaucoup